bonjour à tous alors bonjour aux amateurs de tamiya aux amateurs de voitures en kit enfin quand cette vidéo c'est une sorte de petit sondage j'aimerais bien demander votre avis j'ai calculé moi c'est toujours très long quand je fais un montage que j'aime bien tout vous montrer en détail je fais beaucoup de photos voilà tout c'est en doublant enfin compte sur le forum en photo et en vidéo sur notre chaîne youtube et moi juste présenter une boîte vous montrer ce qu'à dedans ça m'intéresse pas ce que je veux c'est monter les bagnoles et vous proposer un maximum d'amélioration et ensuite les tester alors cette année elle a été relativement riche en modèle tamiya monté mais là ce que je voudrais faire il m'en reste à peu près un j'ai calculé de quoi faire un montage avec le temps qui me reste ça met très très longtemps de monter un kit de la façon que je le fais donc je voulais vous proposer plusieurs choix vous demandez votre avis comme ça dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez voir alors je vais vous faire plusieurs propositions parce que les kits tamiens j'ai tendance à les accumuler alors je prends souvent des kits pas trop cher mais il y en a certains que ça fait des années que là ils sont toujours pas montés alors je vais vous faire des propositions mais avant je voulais faire un retour sur cette année 2024 c'est pas encore tout à fait la fin de l'année mais pour vous dire les prochaines vidéos vous allez voir aussi un peu essais ou améliorations alors ce que je vais faire il faut que je fasse c'est le mode madame je vous ai fait en intégralité en montage faut absolument que je fasse aussi les vidéos essais j'avais fait des quelques extraits mais c'est compliqué plus compliqué j'en bégaye à à filmer mais on va le faire c'est vraiment une voiture amusante le mode madame je vous ai fait le montage donc en intégral il y avait aussi le nouveau châssis mb01 alors celui là faut que j'essaye mais je voudrais l'optionner un peu je vais sans l'essayer c'est la semaine prochaine aspirant avec leur nouvelle piste façon drift mais on peut rouler des voitures normales aussi et j'avais en stock la citroën ds alors ça c'est une de mes propositions est ce que c'est vous la mettez en première ou pour l'année 2025 et j'avais l'alfa romeo l'alfa romeo je pense c'est un peu moins intéressant parce que c'est sensiblement la même chose que la fiat par contre la ds elle doit être en traction là ça peut être intéressant et une ds tout le monde a pas alors j'hésite avec la ds il y avait la deux chevaux alors c'est pas un montage de cette année mais juste pour vous dire je vais faire une vidéo la prochainement un peu préparation ce que j'avais fait les premiers essais c'est hyper prometteur ça marche super bien avec la gueule en plus elle est sympa alors qu'on envoie des voitures un peu typé compétition et ça souvent ça marche mieux je parle un peu quand ça glisse en traction donc on va avoir une vidéo bientôt préparation ça aussi j'aimerais le faire pour la semaine prochaine ça va être un peu chaud là je vous ai fait le frog et aussi le hornet ça vient juste de les finir ça aussi faut que je vous fasse les essais le gras chopper ça c'est complet je vous avais fait les essais franchement gras chopper voulait faire une voiture un peu vintage sympa moi j'étais franchement étonné pour moi il ya longtemps que je fais de l'rc mais j'avais jamais eu de gras chopper pendant c'est la base en tamia mais j'ai été étonné qu'avec le moteur de base ça soit aussi amusant donc ça c'est vraiment très bien et il y avait bien sûr alors lui aussi il faut alors peut-être pas cette année pour que je vous fasse les vidéos après essais du bbx le bbx je vous ai fait toutes les vidéos j'ai fait aussi les tests franchement c'était sympa donc jouer l'option est un peu mais ça je pense ça sera pour 2025 alors donc dans les voitures que je vous propose en montage il ya le lunch box voilà donc je vous fais la liste donc ça ça reste dans la même lignée un peu que le frog les comicales séries ces voitures un peu amusantes j'ai aussi alors ça je préférais comme 2025 même s'il ya beaucoup de monde qui me dit de monter ça c'est le monster beetle ça je l'ai aussi en stock nous avons oui ça c'est une nouveauté ça ça pourrait être sympa le fast attack voilà je vous propose ça qu'est ce qu'on a on a toujours en bt-01 ça j'en ai pas monté même si c'est proche des mb-01 on a un porsche 911 carrera voilà ça aussi serait une possibilité même si je pense que ce serait peut-être plus intéressant pour 2025 parce que ça reste quand même proche de cette voiture donc on a les deux je vous ai montré ici il ya le frog ça dans la série un peu vintage ça serait marrant parce que ça permettrait d'avoir les deux le frog un peu comical série et le frog standard voilà donc ça c'est pour ceux qui sont plus à moteur de vintage j'ai toute une série aussi que je pourrais monter vintage aussi alors est ce que ça peut intéresser une majorité de monde je suis pas sûr mais bon pourquoi pas j'ai le fier dragon et là bas j'ai le saint dragon et le thunder dragon voilà ça c'est les voitures que j'ai accumulé depuis un moment qu'est ce que j'ai ah oui alors ça c'est tout ce cas ça y est j'ai la série des châssis mf-01 x donc la coque ce qui est hyper sympa et j'ai à côté je vous montre j'ai la ford escort toujours dans la même série voilà donc ça ça peut être bien aussi qu'est ce que j'ai alors je les ai pas là ah oui si si alors ça c'est un peu mon favori à titre personnel alors pas pour le plaisir de le monter mais pour être utile au plus grand nombre à l'approche de noël parce que ça c'est plutôt des voitures à plus grande diffusion et qu'on peut utiliser partout là je pourrais vraiment faire des essais réguliers c'est le tt02b alors j'ai pas les deux boîtes à côté mais je vais ça ça fait au moins un bout deux ans que j'ai de côté qu'il faut que je fasse le montage donc il ya le tt02b et j'aurais bien monté en parallèle l'idée serait là le tt02b r je crois c'est ça c'est la version un peu améliorée des pièces carbone et on aurait suivi ou alors fait en même temps l'amélioration faire le kit visserie et aussi monter quelques options pour se faire plaisir et pouvoir souiller parce que ça je pense ça peut être vraiment sympa comme tt1 dixième en kit pas cher et surtout ça permettrait de le comparer ensuite parce que je l'ai la voiture faire un comparatif avec le bxr façon rtr par exemple donc voilà voilà mes propositions je pense que j'ai rien oublié je regarde autour de moi donc n'hésitez pas dans vos commentaires à mettre par classement votre podium voilà des voitures je vous ai mis là ce que vous aimeriez voir dans l'ordre voilà ça ça m'arrangerait parce que je ne sais pas me décider j'avoue que j'ai le côté raisonnable me dirait fait le tt02b parce que je pensais celui qui sera le plus utile et c'est une voiture voilà on peut rouler partout j'en ai oublié une j'ai toujours mon projet que j'ai entamé par contre c'est avec tamia à une époque sortait une mini ancienne version en m châssis ils le font plus mais j'ai la carrosserie et j'aurais voulu me monter un mb01 version courte alors il faudrait que je prenne un châssis que la carrosserie je la mette de côté et pour monter la mini ça ça serait à mon avis hyper sympa donc j'ai aussi ça en projet voilà je rajoute dans la liste donc voilà je compte sur vous faites aidez moi à fait un petit podium ce serait très bien les trois voitures vous faites un ordre vous aimeriez voir en montage je vous ferai aussi une vidéo un peu du même genre je vais voir si ça plaît ou pas que je demande l'avis sur les vidéos techniques ça je vais le faire pour demander ce que vous voulez voir dans les vidéos techniques parce que ça ça revient à régulièrement et je vois surtout qu'il ya des lacunes énorme je vois des voitures par exemple quand on fait au domaine bois de rose ou aspirant je regarde des bagnoches fait oh mon dieu quoi il ya clairement c'est à drter on roule comme c'est et il n'y a aucune aucun réglage qui est fait aucune notion de l'efficacité des réglages de l'utilité des réglages donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je vous fasse mais là c'est plus spécifique je vous demande votre avis donc sur les tamia le kit tamia que vous voulez voir monter pour cette fin d'année allez merci à tous et au passage je remercie encore une fois cyril de modés 34 parce que c'est grâce à lui que je peux faire toutes ces vidéos sur les tamia donc encore merci cyril allez à bientôt vous